Nous sommes très heureux de nous retrouver ce matin dans les locaux de Guinée Matin, qui est un média qui n'est plus à présenter sur l'échelle nationale et internationale à cause de son dynamisme, mais aussi de son professionnalisme. Et ça, il faut le reconnaître, comme on le dit, même si tu n'aimes pas le chien, mais il faut reconnaître quand même que c'est gros semblant. Alors, nous avons l'honneur et le privilège aujourd'hui de venir dans vos locaux avec une importante mission de Reporters sans frontières, comme vous le savez, qui est une organisation non gouvernementale internationale et dont la vocation est la défense et la promotion de la liberté de la presse. Et puisque nous sommes des journalistes, il va s'en dire que ce que Reporters sans frontières fait nous intéresse, nous concerne, n'est-ce pas, et nous interpelle. Donc, cette mission est en Guinée depuis mardi, pas pour du tourisme, mais pour une mission de soutien et de solidarité aux médias guinéens par rapport à tout ce que vous savez, n'est-ce pas, le harcèlement, l'intimidation, les menaces, n'est-ce pas, les restrictions, et dont votre site a été d'ailleurs le premier à être victime, et toute autre violation que vous connaissez liée au droit à l'information, liée à la liberté de la presse. Donc, Reporters sans frontières a toujours été à nos côtés à travers tous ces moments de détresse, de difficulté que nous avons vécu. Ils nous ont toujours accompagnés, vous l'avez suivi, parce qu'on a toujours relayé leurs communiqués de presse, les tweets qu'ils font quotidiennement, parce qu'ils sont informés, alertés par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays, en ce qui concerne les médias. Donc, et puisque c'est pendant les moments, comme nous le savons tous, que c'est pendant les moments les plus difficiles qu'on reconnaît ces vrais amis, donc, ils se sont dit, écoutez, c'est vrai, nous sommes informés de ce qui se passe en Guinée, de ce que vous vivez, mais nous souhaiterions être cette fois-ci plus près et plus proche de vous par rapport aux réalités que vous vivez, que nous puissions nous-mêmes toucher du doigt et constater de visu ces réalités-là. Donc, et comme Guinée-Martin a été, comme je le disais tantôt, le premier organe de presse depuis mai, comme vous le savez, pour la petite histoire, je n'ai rien à vous apprendre, à mai 2023, vous avez été la première cible. Et vous savez, le combat que nous avons mené, n'est-ce pas, pour que Guinée-Martin retrouve justement sa plénitude et nous nous en réjouissons aujourd'hui. Mais après vous, depuis novembre dernier, il y a un certain nombre de médias, des radios, des télévisions, qui sont dans le collimateur du pouvoir. Et les radios sont brouillées, des chaînes de télévision sont décrochées, des bouquets Canal+, et Star Times, et cela constitue une violation grave, n'est-ce pas, de la liberté de la presse, du droit à l'information, et qui est un droit fondamental pour tous les citoyens. Donc, cette mission est conduite par Sadibou Marron, le responsable du bureau Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières, basé à Dakar. Il est accompagné par Jeanne Lagarde, qui est chargé du plaidoyer pour ces médias, pour les médias que nous sommes, pour les journalistes que nous sommes, par rapport à tout ce que nous vivons dans l'exercice de notre métier. C'est toujours un honneur de venir ici, je pense que c'est la deuxième ou la troisième fois ces dernières années, mais aussi de vous apporter notre solidarité. Nous étions très conscients de ce qui était arrivé à ce site, à ce média indépendant, ce site d'information indépendant, qui parle aussi bien de la Guinée, des nouvelles, qui donne aussi bien des nouvelles de la Guinée profonde, mais des nouvelles de la Guinée entière, mais également de l'Afrique et du monde. Et c'est ça aussi un média. Nous, on peut donner la définition qu'on a de un média. Donc c'est un site qui est très réactif, très professionnel, qui mériterait aussi que quand il y a des problèmes, des soucis, que l'ensemble de ces soutiens dans le monde puissent se mobiliser pour dire non. On était très loin, mais nous, on était en contact à plusieurs reprises avec nous, aussi bien dans les technologies que nous avons du point de vue des moyens du bord, mais aussi bien dans les mobilisations que nous avons pu faire à travers nos sections dans le monde pour en parler dans les relations bilatérales entre nos sections internationales et la Guinée, mais également dans les grandes organisations, les grandes réunions ou soit c'était moi ou d'autres membres de notre pôle plaidoyer ou même de notre secrétaire général pour parler un peu de cette situation parce qu'il était inadmissible quand même qu'un site aussi digne d'intérêt, aussi intéressant, important, qui s'est fait pratiquement seul qui est parti de rien. Nous, on a vu un peu les débuts de Guinée-Matin qui, à force de persévérance, de résilience, a pu atteindre un peu ce niveau-là et pof, un bon jour, on se rend compte que ce n'était pas accessible et ça impacte effectivement les médias parce qu'on connaît comment les médias vivent. C'est notamment de la publicité, c'est des bandeaux de pubs, c'est des partenariats un peu partout. Il faut être accessible, il faut que les gens vous voient, les partenaires vous voient pour pouvoir, ou bien acceptent à vous pour pouvoir un peu vous confier leurs produits. Mais tout cela et du jour au lendemain, on se rend compte que ça a été compromis pour nous presque sans explication plausible. Moi, à chaque fois, j'étais, je demandais des informations aussi, mais je sais que jusqu'à aujourd'hui, peut-être, il va être encore très compliqué de nous donner un peu les véritables raisons, si ce n'est véritablement une volonté un peu de faire taire des voix indépendantes, des voix probablement considérées comme dissidentes. Et en faisant taire ces voix-là, probablement derrière, il y avait une volonté de contrôler leur narratif, ce que moi, je ne vois pas en vous qui êtes en face de moi en tant que journaliste. Je n'ai jamais vu en nous comme quelqu'un qui va accepter que son narratif puisse continuer et que je ne vois pas en votre directeur de publication. On a décidé de se déplacer, ça fait quelques mois déjà qu'on y pense, depuis notamment novembre quand on a vu que les chaînes d'information, enfin trois chaînes d'information et quatre radios ont été brouillées, que Internet a été... Enfin, les réseaux sociaux, l'accès aux réseaux sociaux était difficile. Donc on pensait déjà venir en soutien aux médias. Et puis là, récemment, ce qui était intéressant aussi, c'était de voir un peu les membres du nouveau gouvernement pour justement remettre sur la table ces questions-là et leur soumettre nos recommandations en tant que RSF après s'être concertés avec les médias, notamment ceux qui ont été victimes de brouillage. On a pu un peu discuter avec eux et privilégier un dialogue pour mettre un terme à cette situation qui dure depuis novembre maintenant, qui n'est pas totalement nouvelle parce qu'en mai dernier, déjà, on avait vu qu'il y avait quelques atteintes à la liberté de la presse, sans précédent, depuis l'arrivée au pouvoir des nouvelles autorités, avec notamment l'inaccessibilité de plusieurs sites d'information, dont Guinée-Matin, d'ailleurs. Donc on voulait apporter notre soutien aux médias, faire un peu le tour pour aussi savoir comment vous, journalistes, vous analysez la situation. Et puis aussi, un autre objectif, c'était de faire une conférence de presse demain, à la Maison de la presse à 11h, où les journalistes sont conviés pour des questions-réponses et parler de la situation actuelle. Et puis, on voulait également apporter notre soutien, visiter aussi votre rédaction, parce qu'on a vu, effectivement, comme l'a rappelé Sadibou, que le site avait été suspendu pendant, il me semble, quelques mois, trois mois, ouais, en août, sans aucune raison, manifestement. Et puis, RSF avait aidé à mettre en place un site miroir qui permettait de se connecter sans l'aide d'un VPN. Alors, honnêtement, on vous remercie très sincèrement. On n'a pas les mots juste pour vous traduire le sentiment de satisfaction qu'on a pour toute votre aide depuis ce qui s'est passé là, depuis le début de cette restriction, parce qu'avant même la mise en place de ce site miroir, vous nous avez soutenus. Moralement, on en avait besoin pour tenir. il fallait savoir qu'on était soutenus et la vérité, c'est que on est obligé de le reconnaître. C'est le site miroir qui nous a permis de ne pas sombrer, de ne pas mourir, de ne pas lâcher prise. Malheureusement, jusqu'à présent, on n'en sait absolument rien. C'est quoi le problème ? Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir ça ? On ne sait pas. Et même qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on libère le site ? On ne sait pas. Qui l'a bloqué ? Qui l'a libéré ? Pour quelles raisons il a été bloqué ? Et pour quelles raisons il a été débloqué ? On n'en sait rien. Je sais qu'effectivement, on vous a quelque peu dérangé. Chaque fois, c'est des messages et quelquefois même des appels pour demander de l'aide puisque justement, on sentait qu'au niveau interne, c'était presque verrouillé, c'était compliqué. Nos amis se battaient, les journalistes, des lecteurs même, Saïkou Baldé et d'autres qui sont en Guinée aussi, se sont battus de la manière dont ils pouvaient. Mais on sentait vraiment un blocage. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Et honnêtement, vous nous avez beaucoup aidés. parce que la présence de ce site miroir nous a permis de préserver quelques contrats. Vous nous avez aidés à tenir. Et moralement aussi, on se disait qu'avec tous ces soutiens qu'il y a eu, on ne pouvait pas lâcher. Et je remercie aussi mes collègues de travail, les journalistes qui ont tout subi mais qui ont accepté. À l'interne, on a bénéficié beaucoup de soutien. Beaucoup de soutien qu'on ne peut pas dénombrer. Mais certains, nous avons l'obligation de le dire à des amis comme Reporters sans frontières. C'est le syndicat des journalistes professionnels de Guinée qui a fait vraiment de son mieux pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous épauler, pour faire porter notre voix à des endroits vraiment spécifiques. Et nous tenons à les remercier devant vous et nous tenons à exprimer notre reconnaissance à tous qui ont participé à cette campagne de lutte pour la survie des médias en Guinée. Aujourd'hui, le journalisme a beaucoup évolué et les journalistes ont besoin d'être formés en JRM, journalistes, reporters, multimédia. Nous voyons la disparition des journaux écrits dans des pays comme la Guinée où les journaux étaient lits par contrainte parce que c'est faute de mieux que les gens lisaient les journaux. Maintenant qu'ils ont Internet, ils ne lisent plus les journaux. Et si on ne fait rien pour qualifier les sites Internet, ils vont se rabattre sur les réseaux sociaux tout de suite et abandonner les sites Internet. Donc pour éviter que cela nous arrive, je sais qu'avec nous, ça n'arrivera pas de si tôt, mais pour donner une certaine garantie et vraiment montrer que l'exemple de nous est un exemple à suivre, je pense que ce serait bien de se pencher sur ce côté, côté formation. On a de jeunes journalistes, de jeunes garçons, de jeunes dames qui se débattent et qui font vraiment, qui excellent. Puisque figurez-vous des journalistes qui sont formés pour le journalisme écrit, aujourd'hui, ils font des reportages vidéo. C'est la passion qui les amène à faire cela. Il suffit juste une petite formation pour qu'ils fassent mieux. je ne sais pas Les amis, je suis bien C'est ça.